L'Olympique Saint-Quantinois en blanc et le Racing Club de Lens observent une minute de silence à la mémoire de Ciclo et aussi de Lewandowski. 10 minutes de jeu, Bolli centre, la balle va de l'autre côté pour El Adawi qui s'est bien adapté à l'équipe lançoise, qui centre, Bolli remet en retrait pour L'Aigle qui du pied gauche bat le gardien de but Barbet et Lens mène par 1 à 0. Mais sur cette action, faute, Coufran accorde l'arbitre M. Salon et sur ce Coufran, la tête de Dominique Coupli dans la lucarne, égalité 1 par tour. Et puis, comble de malchance pour le Racing Club de Lens, Jean-Guy Wallem ici est blessé, double entorse, il sera transporté à l'hôpital. Malgré cela, Lens va marquer un deuxième but par Sikora et à la mi-temps, le score est de 2 à 1 en faveur de Lens. A la reprise, quelques échanges et la balle parvient à un homme complètement démarqué, Toffolo qui du pied droit bat le gardien de but Lenssois. Deux partout. Lens va tenter le but de la victoire, mais les centres qui viennent du côté droit passent souvent au-dessus de la tête de Pascal Pelletier. Faire cette auto qui critique, je pense à la mienne et puis celle des autres aussi, parce qu'il y a un petit réglage à faire sur cette dernière passe. Il faut absolument que les ballons arrivent à l'endroit où les attaquants les demandent, parce que si on les demande au premier, qu'ils s'en vont au deuxième, ou si on les demande au deuxième, qu'ils s'en vont au premier, on ne mettra jamais un but. Lens fait le forcing. El Adawi lui-même, dans la surface de réparation, passe tout le monde avant de se heurter au gardien cinquantinois. El Adawi, que nous allons vous présenter dans un instant, après que Slater, sur le côté droit, va recevoir un ballon débordé, mais tiré sur le montant. La blessure de Jean-Guy nous a perturbé un petit peu, malgré qu'on a marqué un but. Après ce qu'il a dit, le coach, que c'était très satisfaisant en première mi-temps, parce que l'équipe a bien tourné, et je pense que c'est un bon signe pour le prochain match. Maintenant, on a perdu... Je pense que c'est un bon signe pour le prochain match.